Bonjour, bienvenue sur CardioOnline au GESFC 2022. Je suis Théodore Angoulevent et j'ai le plaisir d'être ce matin avec le professeur Jean-Jacques Mouad, spécialiste de l'hypertension artérielle. Jean-Jacques, nous sommes là pour parler de l'inobservance dans l'hypertension artérielle résistante. Tout d'abord, est-ce que l'inobservance est un réel problème ou seulement un phénomène de mode ? Non, c'est loin d'être un phénomène de mode. C'est vrai que ça reste aujourd'hui un problème non seulement dans l'hypertension, mais dans toutes les maladies qui imposent un traitement quotidien. On estime aujourd'hui dans l'HTA résistante que l'inobservance concerne un bon tiers des problématiques qu'on voit dans les services de recours, que ce soit en cardiologie de ville ou dans les centres spécialisés d'hypertension artérielle. Alors, est-ce que l'inobservance est toujours la faute du malade ? Oh non ! C'est malheureusement le défaut qu'on peut avoir, nous médecins, de reporter la problématique de l'inobservance au fait que les patients ne suivent pas l'ordonnance qu'on a ordonnée. L'OMS rappelle les innombrables facteurs économiques, d'organisation, de structuration de la santé dans le monde qui peuvent aboutir à des problématiques d'inobservance. Et quand on les regarde de près, on se rend compte que près de la moitié des problèmes, des facteurs d'inobservance sont en partie ou tout médecin indépendant. Ça peut être l'interaction, bien sûr, entre le médecin et le patient, ça peut être la simplification de l'ordonnance, et c'est un point majeur pratico-pratique qu'on doit admettre de pratiquer au quotidien, simplifier les ordonnances avec les associations fixes dans l'hypertension mais dans le diabète, etc. Et pour aboutir à la fin à se dire, pas plus de s'y comprimer sur une ordonnance par jour pour un malade, parce qu'au-delà, on sait que le risque d'inobservance est majeur. Le médecin peut donc agir sur cette inobservance, comment peut-il agir en dehors de cette simplification que tu viens de citer ? Alors, dans ce domaine, il y a eu plein d'applications, plein de propositions plus ou moins vertueuses. La Cochrane a analysé l'effet de tout cela. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on reporte la solution à un vecteur, que ce soit une application, un pilulier, un SMS, un système, ça ne règle que très partiellement le problème. Et en fait, la vraie solution, c'est de restaurer la confiance. La confiance entre ce trio qui va être vertueux s'il tient la route dans le temps, et le trio c'est qui ? C'est le médecin, c'est le patient et c'est l'ordonnance. Et finalement, admettre que l'inobservance, ce n'est pas inné, et c'est plutôt quelque chose qu'on va acquérir avec le temps. Et le temps, ce qui va faire que ça va durer, c'est surtout maintenir la confiance, comprendre le patient, comprendre ses problématiques, ses réticences, être transparent sur les médicaments, leur simplifier la vie du médecin, du malade aussi, avec les bithérapies en particulier, les trithérapies dans certains pays, et puis établir une relation de confiance qui va être le lien entre ces trois vecteurs pour garder l'observance intacte, parce que derrière, il y a de la protection cardiovasculaire à la fin. Ça vaut donc le coup de bien agir sur ces facteurs et établir, comme tu l'as dit, la confiance avec le patient. Et surtout la restaurer en ce moment par des temps où les médicaments sont très largement débattus, en dehors du consensus singulier entre un médecin et un patient. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ton intervention. Et merci à vous, et bonne JUSFC 2022.